... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici François de Guelte qui vous parle du Luxembourg. Je suis dans une petite cabine, une toute petite cabine qui est à côté du grand studio où va se dérouler l'émission tout à l'heure. J'ai un casque sur la tête et puis j'ai un récepteur de télévision devant moi. Et je dois dire que depuis hier, je vis dans la fièvre des répétitions ici au Luxembourg. Et je dois dire qu'on a très peur dans ces atmosphères de concours. Habituellement c'est Pierre Tchernia qui est ici dans cette petite cabine et qui vous commande tous les événements. Mais ce soir, Pierre Tchernia est ailleurs et s'il m'entend, je voudrais simplement lui dire que je vais essayer de faire comme lui, comme il fait les autres années. Essayer d'être aussi précis, aussi clair, aussi gentil que lui. L'an dernier, c'est France Gall qui a gagné avec une musique qu'on entend en ce moment, avec poupées de cire, poupées de son. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve ici au Luxembourg cette année. Depuis 11 ans, ce concours Eurovision a lieu et chaque fois, plusieurs chansons deviennent des succès internationaux. La France en particulier a gagné trois fois l'Eurovision. Il y a énormément de monde dans la salle. On se presse sur les poteuils, vraiment. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, Pierre-Françal. Il y a beaucoup de téléspectateurs, environ une centaine de millions. Beaucoup d'interprètes de concurrents ce soir sont très jeunes. Et c'est là-dessus que je voulais insister un peu. Dominique Walter, Michel Thor, Madeleine Pascal, Ludo Jürgen sont tous très jeunes et ils vont chanter pour 100 millions de personnes. Et voilà Josiane qui va venir vous présenter le concours Professionnel. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir amis présents dans l'auditorium de la Villa Louvigny à Luxembourg. Bonsoir amis lointains et proches cependant, grâce à la télévision. Amis des 18 pays qui figurent à l'affiche de ce grand prix Eurovision de la chanson 1966. Et des 7 autres pays qui, sans y participer, vont néanmoins le suivre. Il s'agit de l'Allemagne de l'Est, du Maroc, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et aussi de l'Union soviétique. Bonsoir aussi aux auditeurs de la radio irlandaise, du British Forces Network et de Radio Luxembourg Ongelong. Je ne suis d'ailleurs pas seule à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle, puisqu'en effet, l'orchestre de Radio Télé Luxembourg, placé sous la direction de Jean Rodresse, va le faire à sa façon. Il y a tout juste quelques instants, Jean Rodresse évoquait une certaine poupée de cire, poupée de son sortie victorieuse du grand prix Eurovision de la chanson 1965. Ce qui me mène à vous dire, avec une émotion que vous devinez certainement, et que vous comprendrez, j'en suis sûre, que j'ai l'honneur de déclarer ouvert le grand prix Eurovision de la chanson 1966. Pour commencer, et ceci dans l'ordre établi par tirage au sort, voici tout d'abord les représentants de l'Allemagne. Il s'agit de Margot Eskens et de Willy Berking. Il va conduire l'orchestre. La première chanson pourrait se traduire comme ça, les aiguilles de la montre. C'est une chanson sur le thème de la fuite du temps. Le temps qui est irréversible, impitoyable. Chanson sur la mélancolie de la vie qui s'en vint. Chanson assez romantique d'ailleurs. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. Monsieur, arrête, attend. Alors je vous lis simplement le début de la chanson. Quand une fille rentre après son premier bal, son ami peut souvent aller trop loin, mais elle lui répond, arrête, oui, arrête, attend. Et bien moi, il faut que je m'arrête de parler parce que la chanson va commencer maintenant. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. Un peu de miel, quel joli programme. C'est Tonya qui va défendre cette chanson-là. Jean-André vient de prendre la baguette et va donner le départ. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. C'est une chanson sur le thème de la vie qui s'en vint. Un peu d'amour, un peu de miel, quand cela sera mélangé, tu pourras dire enfin que c'est arrivé. J'ai suivi sans plus d'explication les conseils qu'elle m'a donnés. Pour gagner l'amour de ce beau garçon, j'ai voulu tout essayer. J'ai fait acheter une eau de vie à cent vingt-et-un degrés. Et tout en pensant très fort à lui, sagement j'ai hésité. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela fut bien mélangé, il arrive à ce qui devait arriver. Un beau jour, il est venu me voir, maman l'ai hante invitée. Je lui ai donné ma tisane à boire et depuis tout est changé. Je l'aime, il m'aime, nous nous aimons, comme dans les contes de paix. Pour se faire adorer d'un garçon, il suffit de lui donner. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Un peu de poivre, un peu de sel. C'était Tonia qui défendait la Belgique. Après la Belgique, le Luxembourg, c'est le pays juste à côté. Ce soir, je t'attendais et la chanson luxembourgeoise, écrite par Jacques Chomel et Bernard Kessler, est défendue par Michel Thor, qui sera accompagné aussi par Jean Rodresse. Ce soir, je t'attendais. C'est pas trop bon ? C'est pas trop bon ? Sur une nappe blanche, Quelques roses se penchent, Sur un couvert dressé pour deux, La mélodie que tu préfères, Posée sur le bord du piano Tout est prêt, je l'espère Je n'ai plus rien à faire C'est d'ouvrir car j'entends ton pas Oui, te voilà, mais ne prends pas L'air étonné car je savais Et je t'attendrai ce soir Je t'attendrai Je t'ai si sûre que tu viendrais Oui, je savais, mais je t'attendrai Ce soir je t'attendrai J'avais raison de l'espérer Nous nous sommes fait beaucoup de peine On s'est quitté pour quelques mois C'est de l'histoire ancienne Je sais bien que tu m'aimes C'est pourquoi je guettais ton pas Et me voilà là devant toi Pendant les bras car je savais Et je t'attendrai ce soir Je t'attendrai ce soir Je t'attendrai j'étais si sûre que tu viendrais Oui, je savais, mais je t'attendrai ce soir Je t'attendrai j'avais raison de l'espérer Oui, je savais et je t'attendrai ce soir Je t'attendrai pour te garder à tout jamais Oui, je savais et je t'attendrai ce soir Je t'attendrai ce soir Je t'attendrai ce soir Je t'attendrai ce soir C'était Michel Thor qui défendait le Luxembourg Avec ce soir je t'attendrai Maintenant c'est au tour de Bertha Ambrose De défendre la Yougoslavie Avec une chanson qui s'intitule Sans Paroles Mais rassurez-vous, il y a des paroles Des paroles yougoslaves bien entendu Ça s'appelle sans parler, sans mentir Quelque part on se rencontrera et la main dans la main On s'en ira Bien entendu, c'est une chanson d'amour Bres besed bova našla se nekje Z roko v roki šla naprej Sous-titrage ST' 501 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 My love, I need your touch, I need your love so very much. Since you went away I cry for you each night and day. The day you went away I said I didn't mind. Now I know that you have left a broken heart behind. Please come back to stay and promise me you'll never stray. I promise I'll be true and that I'll never make you blue. For no one else can take your place, your smile, your lips, your eyes, your face. Please darling oh please come back to me to stay. Please come back to stay and promise me you'll never stray. I promise that I'll be true and that I'll never make you blue. For no one else can take your place, your smile, your lips, your eyes, your face. Please darling oh please come back to me to stay. C'est la chanson irlandaise qui était défendue par Dickie Rock. Et maintenant deux chansons de langue anglaise d'ailleurs vont se succéder, c'est ça le tirage au sort. On va entendre maintenant A Man Without Love. Un homme sans amour n'est qu'une moitié d'homme et une moitié d'homme ce n'est rien. C'est chanté par Kenneth Mckellar. C'est chanté par Kenneth Mckellar. Je vais vous donner le thème essentiel de la chanson. A man without love is only half the man and half the man is nothing. A man without love cannot begin to dream. For all his dreams lead nowhere. Of all his dreams. But that was me. That was me. And I used to be. The lonely clown. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci les copains. Des haricots rouges et du jazz, revenons maintenant à la chanson et au grand prix. Dans quelques instants, nous allons entrer en liaison avec les 18 jurys qui sont constitués dans les 18 pays participants à cette émission. L'opération sera contrôlée par une délégation de l'Union Européenne de radiodiffusion. Cette délégation est composée de M. Wilczek, de l'Office Administratif, qui est superviseur, de M. Eric Griffiths, du Centre Technique, qui lui est coordonnateur, et de M. Clifford Brown, que vous pouvez voir ici, du Centre Technique et qui est scrutateur. Jacques Harvey, animateur de notre station, assistera les trois contrôleurs officiels dans leurs tâches. Pour que le scrutin se déroule dans une parfaite régularité, toutes les précautions ont été prises. Je vais très brièvement vous rappeler quelques applications du règlement. Chaque pays a désigné un jury de dix membres composé de téléspectateurs et éventuellement d'experts. Mais bien entendu, aucun pays n'a le droit de voter pour lui-même. A l'issue du vote de chaque jury, neuf points seront attribués aux chansons venant en tête du classement établies par le dit jury. C'est ainsi que cinq points seront attribués à la chanson classée première. Trois points à la chanson classée deuxième et un point à la chanson classée troisième. Si toutefois une seule chanson recueillait tous les votes, elle aurait neuf points. Si deux chansons recueillent tous les votes, la première chanson recevra cinq points, non, six points, pardon, je m'excuse. La première chanson recevra six points et la deuxième chanson recevra trois points. Et bien voilà. Je crois que maintenant je vous ai tout dit. Non, encore une petite chose. Les points seront totalisés immédiatement par une machine que vous pouvez voir ici tout près de moi. et cela vous permettra de suivre minute par minute la course de la chanson. Et bien maintenant je vais appeler le premier pays. C'est l'Allemagne. Good evening Germany, can you hear me? Yes, hello Luxembourg, Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. Norway, one point. Norway, one point. Un point pour la Norvège. Yougoslavia, three points. Yougoslavia, three points. Trois points pour la Yougoslavie. Belgium, five points. Belgium, five points. Cinq points pour la Belgique. And that completes the voting of the German jury. Thank you very much Germany and good night. Good night. J'appelle le Danemark. Good night Copenhagen, can you hear me? Yes, hello Luxembourg, this is Copenhagen. Here are the results of the Danish jury. Portugal, one point. Portugal, one point. Un point au Portugal. Finland, three points. Finland, three points. Trois points pour la Finlande. Sweden, five points. Sweden, five points. Cinq points à la Suède. And that completes the voting of the Danish jury. Go Aften, mange tak. Thank you. J'appelle la Belgique. Bonsoir Bruxelles, est-ce que vous m'entendez? Allô Luxembourg, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Allemagne, un point. Allemagne, un point. Irlande, trois points. Irlande, trois points. Autriche, cinq points. Autriche, cinq points. Et ceci termine le vote du jury belge. Merci beaucoup Bruxelles et bonne nuit. Merci. Et maintenant je vais appeler un studio très proche. Allô Luxembourg, je suis sûre que vous m'entendez. Oui, très bien. Bonsoir Josiane. Bonsoir Camilo. Ici le jury luxembourgeois. Alors voici les résultats du vote du jury luxembourgeois. Un point à la Suisse. Un point à la Suisse. Royaume-Uni, trois points. Royaume-Uni, trois points. Autriche, cinq points. Autriche, cinq points. Et ceci termine le vote du jury luxembourgeois. Bonsoir. Merci beaucoup Camilo Felgen et bonne nuit. Eh bien nous voyons qu'en ce moment c'est déjà l'Autriche. Oui, c'est l'Autriche qui mène très nettement avec dix points. Eh bien j'appelle maintenant la Yougoslavie. Good evening, Yougoslavia. Can you hear me? Hello Luxembourg, Belgrad calling. Here are the results of the Yougoslav journey. Spain, one point. Spain, one point. Un point pour l'Espagne. Ireland, three points. Ireland, three points. Trois points pour l'Irlande. Austria, five points. Austria, five points. Cinq points pour l'Autriche. And that completes the voting of the Yougoslav jury. Good night Belgrad. Good night. Eh bien c'est toujours l'Autriche qui mène. Nous passons maintenant à la Norvège. Good evening Norway. Can you hear me? Good evening Luxembourg. Yes we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, one point. Denmark, one point. Un point au Danemark. Finland, three points. Finland, three points. Finland, three points. And Sweden, five points. And Sweden, five points. Good evening Oslo. Good evening Luxembourg. J'appelle La Finlande. Good evening Helsinki. Can you hear me? Oh yes. Hello Luxembourg. Helsinki calling. And here are the results of the Finnish jury. Yugoslavia, one point. Yugoslavia, one point. Un point pour la Yugoslavie. Denmark, three points. Denmark, three points. Trois points au Danemark. Sweden, five points. Would you repeat please for Sweden? Yes, you see. I know I'm so marvelous. I'll repeat anything. Thank you. Sweden, five points. Sweden, five points. Thank you very much Helsinki. And good night. Good night to you. J'appelle le Portugal. Bonsoir Lisbonne. Bonsoir Luxembourg. J'appelle Lisbonne. Voici le résultat du jury portugais. Autriche, un point. Autriche, un point. Belgique, trois points. Belgique, trois points. Espagne, cinq points. Espagne, cinq points. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir Lisbonne. Merci beaucoup. Je m'appelle l'Austria. Can you hear me? Oui, nous pouvons vous entendre. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir Lisbonne. Et ce sont les résultats du jury australien. Luxembourg, un point. Luxembourg, un point. Un point au Luxembourg. Et c'est toujours l'Autriche qui mène la tête. I'm calling Sweden. Stockholm, can you hear me? Alors, Luxembourg, je vous entends très bien. Vous parlez français? Oui, oui. Merci. Voici le résultat du jury suédois. Belgique, un point. Belgique, un point. Norvège, trois points. Norvège, trois points. Et Luxembourg, cinq points. Et Luxembourg, cinq points. Mais c'est toujours l'Autriche qui mène. Merci Stockholm. Bonsoir, bonne nuit. Merci Luxembourg. Bonne chance. J'appelle l'Espagne. Allo Madrid, m'entendez-vous? Allo Luxembourg, ici Madrid. Voici les résultats du jury espagnol. Portugal, cinq points. Portugal, cinq points. Norvège, trois points. Norvège, trois points. Autriche, un point. Autriche, un point. Et ceci termine le vote du jury espagnol. Bonsoir Madrid. Bonsoir. Merci. J'appelle la Suisse. Allo Zurich, m'entendez-vous? Allo Luxembourg, ici Zurich. Voici les résultats du jury suisse. Suède, un point. Suède, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Allemagne, cinq points. Allemagne, cinq points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir la Suisse. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Monaco. Bonsoir Monte Carlo. M'entendez-vous? Allo Monaco, allo Luxembourg. Ici Monaco. Voici le résultat du vote du jury monégasque. La France, un point. Et un point pour la France. La Suisse, trois points. Trois points pour la Suisse. L'Autriche, cinq points. L'Autriche, cinq points. Et ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir Monte Carlo. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne nuit. Nous allons passer maintenant à l'Italie. Bonsoir Rome. M'entendez-vous? Allo. Allo Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir. Ici Rome. Voici les résultats du jury italien. Allemagne, un point. Allemagne, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Norvège, cinq points. Norvège, cinq points. Et ceci termine le vote du jury italien. Bonsoir. Buonasera. Grazie. Nous allons maintenant appeler un voisin, la France. Bonsoir Paris. M'entendez-vous? Oui, bonsoir Luxembourg, bonsoir Josiane, ici la France. Voici les points attribués par le jury français. Luxembourg, un point. Luxembourg, un point. Autriche, trois points. Autriche, trois points. Et Irlande, cinq points. Irlande, cinq points. Et ceci termine les résultats du vote du jury italien. Et maintenant, nous voyons que l'Autriche mène très... Oh, bonsoir Paris. J'allais oublier de vous dire bonsoir. Eh bien, bonsoir, bien, bonsoir. Nous voyons maintenant que c'est très nettement l'Autriche qui mène, puisque l'Autriche a déjà 31 points. Nous allons continuer le vote. J'appelle les Pays-Bas. Les Pays-Bas, m'entendez-vous? Hello, Luxembourg. Oh, good evening, Netherlands. Yeah, that's Bersham speaking here. You have the results of the Dutch jury. Finland, one point. Finland, one point. Un point pour la Finlande. Ireland, three points. Ireland, three points. Trois points pour l'Irlande. And Belgium, five points. Belgium, five points. Cinq points à la Belgique. And that completes the voting of the Dutch jury. Bonsoir. 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 J'appelle l'Irlande. Good evening, Ireland. Can you hear me? Yes. Hello, Luxembourg. Hello, Ireland. Hello to you. Here are the results of the Irish jury. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Un point au Pays-Bas. Switzerland, three points. Switzerland, three points. Trois points pour la Suisse. United Kingdom, five points. United Kingdom, five points. Cinq points au Royaume-Uni. And that completes the voting of the Irish jury. Good night to you, Jodie. Good night, Ireland. Have a good sleep. Oh, thank you. I'm calling United Kingdom. Good night, London. No, good evening, London. Good morning, Luxembourg. Good morning. Ici, London. And here are the results of the United Kingdom jury. Netherlands, one point. Netherlands, one point. Un point au Pays-Bas. Spain, three points. Spain, three points. Spain, three points. Trois points à l'Espagne. Yougoslavia, five points. Yougoslavia, five points. Cinq points à la Yougoslavie. And that completes the voting of the United Kingdom jury. Good night, London. Dormez bien. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voyons qu'à présent le vote est terminé et que c'est l'Autriche qui est vainqueur. Mais n'oublions surtout pas que les véritables vainqueurs, ce sont aussi les auteurs et les compositeurs des chansons. Merci, Jacques Harvin. Je vais tout d'abord appeler l'interprète Udo Jorgens. Applaudissements. Juste un peu. Quand je dis, je devrais aussi dire interprète compositeur, puisqu'en effet c'est Udo Jurgens qui a composé la chanson. Alors un double bravo. Et j'appelle encore l'auteur, monsieur Thomas Herbegaard. Applaudissements. Applaudissements. Et maintenant, je vais pouvoir appeler une personne que vous connaissez très bien, puisque l'année dernière, à Naples, elle a remporté le Grand Prix Eurovision de la chanson. Il s'agit de France Galles. Applaudissements. 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 internationale. Et cette émission, vous le savez, comme le veut la tradition, va se terminer par un rappel de la chanson « Gloréate ». Aussi, je vais demander à Udo Jürgens de nous rechanter encore une fois la chanson. Oui ? Vous êtes d'accord ? Merci. Merci, Jury. Merci. 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 Merci, Jury. Merci, Jury. Merci, Jury. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Jury. Merci, Jury. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Merci, Jury. Adieu, 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 adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Denn kein Meer ist so wild Wie die Liebe Wie die Liebe Wie die Liebe wie die Liebe liebe allein C'est ça, c'est ça, c'est ça Merci, merci, merci Merci, merci, merci Merci Voilà, c'est Udo Jurgens qui vient de chanter sa chanson, qui a triomphé ce soir. C'est vraiment sa chanson. Je crois qu'il va bien dormir ce soir, Udo Jurgens, parce qu'il est passé par pas mal d'émotion. Et tous les candidats aussi, d'ailleurs. On ne pense toujours qu'au vainqueur, mais il y a les autres qui ont autant travaillé, qui se sont donné autant de mal. C'est la fin de ce Grand Prix Eurovision 60. Vous voyez, dans toutes les langues, on vous dit bonne nuit. Moi, je voudrais ajouter un mot. C'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. C'est René Stéchen, qui était avec Joss Pauly. Et c'est eux qui ont réalisé cette émission en Eurovision. Les décors étaient de Daniel Guéret. La prise de son était assurée par Armand Massard. Et les lumières étaient assurées par François Götzinger. Le Grand Prix Eurovision 66 est terminé. C'est Udo Jürgens qui l'a gagné.